L'affaire Dreyfus, je ne rentre pas dans les méandres de l'affaire Dreyfus du point de vue de l'affaire Dreyfus comme affaire judiciaire, mais il faut poser la problématique telle qu'elle a été posée dans le cadre du mouvement ouvrier révolutionnaire comme poteau indicateur d'un basculement significatif. Avant l'affaire Dreyfus, on a la gauche du capital et on a la droite du capital. La droite du capital, c'est l'ensemble des forces qui, en 1789, ont décidé d'entrer dans le processus révolutionnaire pour gérer la marchandise, mais tout en conservant l'avant-marchandise. Et la gauche, c'est l'ensemble des forces qui sont rentrées dans le processus révolutionnaire de 1789, pour gérer la marchandise, tout en voulant absolument liquider l'avant-marchandise. Donc, la droite du capital, c'est le capital encore ancré dans l'avant-marchandise et quelque part dans des formulations de protection des traditions d'avant-marchandise. Et la gauche du capital, c'est les forces de progrès qui font l'apologie du capital jusqu'au point où il faut effectivement liquider tout l'avant-capital. Qu'est-ce que vient faire le mouvement ouvrier révolutionnaire là-dedans ? Rien, puisque le mouvement ouvrier révolutionnaire, il n'est ni de gauche ni de droite, puisqu'il regarde et qu'il comprend la gauche et la droite comme deux fractions du capital. Et toute l'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire consiste à dire « La gauche et la droite, c'est deux fractions du capital qui font obstacle à l'auto-émancipation révolutionnaire du prolétariat, qui veut détruire l'État, l'argent, le salariat et tous les raquettes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. » Au moment de l'affaire Dreyfus, on va assister à un basculement significatif. Mais ce basculement significatif, il n'est pas lié à l'affaire Dreyfus, il est lié au développement de la social-démocratie en tant que force du capital qui, à un moment donné, va clairement dire ce qu'elle est, c'est-à-dire que le programme maximum qui servait, entre guillemets, de guirlande décorative aux agissements réformistes, va être abandonné. Le projet social-démocrate de modernisation du capital pour intégrer la force de travail ouvrière et pour l'intégrer en étant le maquignon de cette force de travail, le proxénète de cette force de travail. Qu'est-ce que la gauche du capital social-démocrate ? C'est quelque chose qui vend la force de travail et qui essaie qu'elle soit le mieux rémunérée possible. Mais Marx est encore proche. Le projet radical issu de la commune de Paris et des journées révolutionnaires de juin 1948, il est encore dans mes mémoires. Donc la social-démocratie avance avec un programme minimum qui est sa réalité et un programme maximum qui est la mythologie qui cache son mensonge. Le programme minimum, c'est avec les partis et les syndicats au quotidien, nous rénovons la force de travail pour qu'elle soit mieux payée. Et il y a un programme maximum, un jour dans 10 000 ans, un jour dans 30 000 ans, nous abolirons le salariat. Mais à l'époque, l'ennemi essentiel de la radicalité ouvrière, c'est bien le progrès du capital. L'idéologie du progrès qui est fondée sur le devenir historique du progrès. Ce n'est pas un truc neutre qui se balance comme ça dans l'oxygène. C'est une matrice historique, c'est le développement des forces productives du capital. Le progrès, c'est toujours les forces productives du capital. Et le mouvement révolutionnaire ouvrier, s'il a toujours contesté les féodalités d'avant le capital comme force d'oppression, ça n'a jamais été pour faire l'apologie du progrès qui ne peut être que le progrès du capital et qui conduit au fétichisme de la marchandise le plus absolu et donc à la dictature la plus terrible que le prolétariat n'ait jamais connu. Le pire n'est pas derrière. Le pire est devant, dans cette cybernétique du capital qui a construit maintenant l'obligation démocratique de l'homme réifié, le camp de concentration le plus abominable qui ait pu exister, l'homme chosifié total, abruti et nié dans toutes ses jouissances humaines. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'affaire Dreyfus ? Au moment de l'affaire Dreyfus, toute cette sociale démocratie qui n'est plus l'automouvement du prolétariat mais qui est un appareillage du capital avec des permanents, avec une nomenclatura, avec des salaires, avec des fonds, avec des richesses financières, avec des richesses immobilières, il va basculer et il va faire basculer le mouvement ouvrier dans la défense du capitaine Dreyfus, non pas contre le capital mais contre la calotte, l'église, l'armée et les rétrogrades. Donc, l'affaire Dreyfus, c'est le moment où la gauche du capital va totalement cadenasser le mouvement ouvrier constitué pour qu'il ne soit plus une force de récusation de la modernité du progrès capitaliste mais une force d'appui au développement du progrès capitaliste contre ce qu'on appelle la réaction, l'église, l'armée, la tradition. Donc, grâce à l'affaire Dreyfus et au fait qu'il y a un clivage entre les progressistes qui défendent Dreyfus et les réactes qui ne défendent pas Dreyfus et qui l'accusent, et là on n'entre pas dans le débat judiciaire, on entre dans la formalisation idéologique qui fait qu'avant l'affaire Dreyfus j'ai une géographie du mouvement social qui est structurée sur une cartographie spécifique et après l'affaire Dreyfus j'ai tout autre chose. Et ce tout autre chose qu'il y a après c'est qu'on va avoir une gauche du capital dans la social-démocratie totalement généralisée du capital qui va dire au prolétariat mais votre ennemi ce n'est pas le salariat votre ennemi ce n'est pas la modernité du capital votre ennemi c'est le curé c'est l'armée c'est les réacts autrement dit les progressistes du capital sont vos alliés devenez la courroie de transmission devenez effectivement les forces supplétives supplétives de la modernité capitaliste et d'ailleurs on arrive là à l'étape supérieure parce que qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui à l'Élysée c'est d'abolir et de liquider le parti socialiste le projet de Hollande et le projet de l'équipe restreinte qui aujourd'hui à l'Élysée autour de Ségolène Royal Julien Drey et d'autres travails c'est l'éclatement définitif du parti socialiste c'est-à-dire que le faux drapeau qui a enfermé le mouvement ouvrier dans la social-démocratie pendant effectivement des décennies et des décennies a accompli son cycle de mort alors il l'a accompli à tous les niveaux il a accompli ce cycle de mort parce que c'est bien la social-démocratie qui a assassiné Rosa Luxembourg expression radicale mais c'est bien la social-démocratie qui a conduit à toute la modernité jubilatrice du capital dans sa forme la plus novatrice et la forme la plus écrasante donc qu'est-ce qui va se passer le PS va mourir et on va avec Macron créer un parti progressiste alors le parti progressiste c'est vive l'homosexualité vive l'immigration vive l'écologie mais tout ça dans le salariat maintenu dans le salariat calenassé et dans l'oppression capitaliste la plus féroce il n'y a plus de débats sociaux le capitalisme maintenant est éternel la social-démocratie a abouti à la totale reconversion de son mensonge constitutif enfin déclaré et non plus dissimulé maintenant on est au bout du bout la seule problématique sociale c'est que l'esclavage salarial perdure donc il n'y aura plus que des problématiques sociétales pour que chaque minorité dans son ghetto puisse approfondir la joie ludique et le bonheur éternel du salariat éternel voilà